Alors, je vais vous parler de la recherche. La recherche, vous voyez, c'est toujours un angle un peu mystérieux parce que la définition de la recherche, on n'en a pas une, on en a plusieurs, on en a même des dizaines. Je vais centrer évidemment mon propos sur tout ce qui se passe à l'INSERM et vous allez voir que cette recherche participative, elle a bénéficié, on va dire, de soutien des institutions en particulier de l'INSERM et de l'inventivité, de la disponibilité, là aussi de l'énergie des familles et des personnes concernées. Alors, pour illustrer en quelque sorte les outils et la méthodologie qui va permettre de mettre en phase des personnes qui, au départ, ne se connaissent pas et qui même se méconnaissent ou craignent, ou ont peur les unes des autres. Je vais faire un brin d'histoire. Alors, ça a commencé à deux pas d'ici, au CHU Bretonneau, dans le service que dirige maintenant Frédéric. Et à l'époque, le chef de service, Gilbert Lelort, a eu des intuitions. Il m'a inculqué tout de suite l'idée qu'on ne pouvait rien faire dans l'autisme sans les familles, sans les parents, parce que c'était eux qui détenaient le secret de ce qui s'était passé depuis la naissance jusqu'aux premières consultations où on découvrait l'enfant. Et donc, vous savez qu'à l'époque, les familles étaient assez, on va dire, en opposition avec le milieu de la psychiatrie, puisqu'on accusait les mères d'être la cause de l'autisme de leur enfant. Donc là, il y a eu un acte fondateur qui a été celui de la création d'une association, et tenez-vous bien, d'une association parent professionnel avec un conseil d'administration dans lequel il y a une parité, c'est-à-dire chaque décision de cette association était prise en parité, et ça c'était, vous voyez, il y a 40 ans. Ce qui fait que cette association, elle a tout de suite décliné un certain nombre d'objectifs qui étaient non seulement de créer effectivement de la recherche, essayer de mieux comprendre, en s'associant à des équipes qui connaissaient les sciences du cerveau. À l'époque, il y a 40 ans, on était beaucoup moins pointus sur la connaissance des communications des réseaux à l'intérieur du cerveau, etc. Mais néanmoins, on avait des équipes qui, aux États-Unis en particulier, étaient très avancées. Donc on a établi, avec cette association, des ponts avec les États-Unis, de sorte que pour faire comprendre qu'à l'étranger, il y avait des connaissances qu'on n'avait pas en France sur cette question, on a créé des journées scientifiques et des congrès. Et vous voyez, c'était organisé, co-organisé avec des parents et des professionnels de la psychiatrie, des neurosciences. Alors, ces actions conjointes, vous voyez, elles sont majeures. C'est pour cette raison que je vous disais, ce sont des médiateurs. Ce sont des médiateurs de la participation. Le fait que tout à coup, on construise un événement scientifique, comme l'événement scientifique d'aujourd'hui, qui est très représentatif. Je suis ravie que ça se passe comme ça, vraiment, dans tous les domaines de la psychiatrie. Eh bien, le fait qu'on construise un projet d'événement réuni, réuni, permet d'élaborer de nouvelles hypothèses sur qui on va éviter, le choix des invités à la réunion scientifique, le choix des contenus, le fait qu'on accueille de manière simultanée, ensemble, des familles, des parents, des personnes concernées et des professionnels de la recherche. Et donc, vous voyez, ces actions conjointes, elles ont abouti à ce qu'au niveau du gouvernement, des instances nationales, les rendez-vous qui étaient pris, étaient pris ensemble. C'est-à-dire que le professionnel allait toujours avec un représentant des familles ou plus tard, d'ailleurs, quand les jeunes autistes ont eu l'âge d'aller aux réunions, de venir aux réunions avec nous, on y allait ensemble au gouvernement. De sorte que, dans la stratégie nationale, vous voyez, qui a été initiée sous forme d'un plan national par Simone Veil, eh bien, les stratégies nationales, elles se sont toujours déroulées de la même façon, c'est-à-dire en concertation, en co-construction avec les familles. Ce brin d'histoire, vous voyez, n'est pas tout à fait anodin parce qu'on s'aperçoit qu'ensuite, le gouvernement a tenu compte, a tenu compte de ces éléments et il a, pour la recherche en tout cas, donné une impulsion tout à fait particulière puisque le premier engagement du dernier plan autisme, c'est-à-dire la stratégie nationale 2018-2022, a été d'inscrire la science au cœur des politiques publiques. Et l'un des outils de cette inscription de la science dans les politiques publiques a été la création d'un groupement d'intérêts scientifiques dont vous savez que j'ai assuré la direction jusqu'à maintenant. Voilà, alors ce groupement d'intérêts scientifiques, pourquoi il est aussi intéressant ? C'est que, tout d'abord, il balaye absolument la science au sens large, c'est-à-dire qu'on va des sciences humaines et sociales, de la philosophie, de la sociologie, jusqu'à la science de la molécule, vous voyez, c'est de la biologie moléculaire, vraiment jusqu'à la société. Ça, c'est extrêmement important, cette pluridisciplinarité. Et puis, d'autre part, c'est une recherche qui intéresse la personne, la personne dans sa relation avec les autres, bien entendu, et au sein de la société, c'est-à-dire que la personne de la naissance jusqu'au grand âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tranche d'âge, vous voyez, c'est... Et puis, ensuite, l'autisme est considéré comme un trouble du neurodéveloppement, selon les classifications internationales, mais on sait très bien que les classifications, vous voyez, elles créent des espèces de cloisonnements, des tuyaux d'ordre, et que certaines données qui intéressent, par exemple, une fonction cognitive, comme on l'a vu ce matin, l'attention, eh bien, ces fonctions, elles sont partagées par des personnes qui sont atteintes d'autres ou de deux ou de trois troubles du neurodéveloppement, par exemple, l'autisme et les troubles de l'attention. Les troubles de l'attention de l'autisme, sont-ils les troubles de l'attention, les troubles de l'attention, etc. Vous voyez, est-ce que le support biologique de ces troubles sont les mêmes ? Voilà. Et puis, je vais vous parler aussi des services qu'il y a au sein de l'Inserm, parce qu'au sein de l'Inserm, dans les années 2000, il y a eu, vous savez, cette effervescence, on va dire, et cette révolution, là aussi, des relations entre les malades et les chercheurs à propos du sida. Alors, la RAPI, pour revenir sur la RAPI, vous voyez, je vous disais, les outils préparés des événements, donc les universités d'automne, c'est très important, cette méthodologie, vous voyez, de travail, ce contact constructif, cette co-construction d'événements scientifiques et aussi de projets scientifiques, on va le voir, sur quoi on va travailler, qu'est-ce qu'on a envie de savoir, comment on va s'y prendre pour mieux comprendre le trouble, eh bien, c'est très important de déjà le co-construire en amont. Eh bien, ensuite, vous savez que c'est très important aussi de faire connaître, de faire connaître tout le domaine de la recherche, des sciences, à tous nos partenaires et aux personnes concernées qui sont les premiers destinataires ou les premiers destinataires des nouvelles connaissances dans le domaine. Et puis, bien entendu, je vous l'ai dit, les représentations dans les instances gouvernementales. Alors, tout ça, jusqu'au site internet, ça a été concocté, vous voyez, et j'ai retrouvé une petite photo qui a été prise sur la terrasse de Taormine, en Sicile. Et vous voyez, il y a, on va dire, les ancêtres. Alors, moi, je fais partie des ancêtres. Maintenant, vous voyez, bientôt, je suis au milieu. Puis, à côté de moi, il y a Sally Rogers, et puis, il y a Éric Chopler, voilà, et puis, il y a le Lord derrière, et puis, les psychologues, enfin, je passe. Ce sont des noms, vous voyez, il y a les bouquins dans les bibliothèques. Ils étaient là et on était ensemble et il y avait surtout des familles. Donc, il y a Isabelle Feneau et puis, tout à l'heure, Charles, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est les familles. Donc, c'est ce portrait de famille, vous voyez. Alors, et puis, à droite, c'est le Croisic. Alors, l'université d'automne de l'Arapie, ça se passe au Croisic. Vous voyez, c'est très beau. On est enfermé, je dirais, partiellement, parce qu'on est sur un site où on dort, on mange et on travaille pendant une semaine. Et là, toutes les personnes autistes, les familles, les chercheurs qui viennent de tous les coins du monde, tout le monde, tout le monde passe un grand moment. Alors, vous voyez, la mer n'est pas toujours très calme. Donc, tout ça, je vous dis, je vous raconte une histoire magnifique. Je résume. Donc, ce n'est pas toujours le beau temps. Franchement, de temps en temps, on se prend un petit peu le chou, comme on dit, les uns avec les autres. Mais l'Arapie existe toujours. L'Arapie existe toujours. Et elle est un partenaire du juif. Alors, ensuite, alors voilà, les bonnes pratiques, la démarche innovante. Et en 2003, je vous ai dit l'Inserm, je ne vais pas développer cette question-là, je vais y revenir tout de suite. Mais en 2003, dans cette mouvance qui était celle de la participation des usagers à la création de la recherche sur cette maladie mortelle qui était le sida, il y a des milliers de personnes qui sont décédées de jeunes, qui sont décédées de cette maladie, dont on ne connaissait ni la cause, ni les mécanismes. Et donc, ensuite, en 2020, vous voyez, s'est créé le GIS et le GRAPS. Alors, le GIS, je vous ai dit, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui a pour but de la recherche transnationnelle. Donc, en quelque sorte, c'était une communauté de chercheurs. Le directeur de l'Inserm, le directeur du CNRS, le directeur de l'INRAI, le directeur du CEA, qui sont nous-tutels, on dit, OK, pour qu'il y ait un groupe qui soit piloté, pourquoi pas, par Catherine Barthémy, ils vont se débrouiller pour vraiment produire de la recherche dans notre pays sur ces questions des troubles du neurodéveloppement. Donc, on a réussi à regrouper, au fur et à mesure, 600 chercheurs sur l'ensemble du territoire. Mais surtout, surtout, j'ai obtenu que dans la convention constitutive du GIS, du groupe en intérêt scientifique qui était un groupe en scientifique, eh bien, il y ait un comité, dans le comité opérationnel, il y ait vraiment un groupe de représentants des personnes concernées elles-mêmes et de leur famille. Ça, ça ne s'était jamais vu. Vous voyez, ça a été un petit peu difficile de convaincre, mais on a vraiment un groupe de 12 associations qui représentent et qui participent de manière active à la gouvernance de ce GIS. Vous voyez, cette méthodologie, elle est très intéressante et assez, je dirais, décoiffante. Parce que, vous savez, à l'Inserm, dans les grands instituts de recherche, l'excellence, c'est magnifique, mais quand il y a, je dirais, une revendication, vous voyez, les chercheurs ont besoin de calme, ils ont besoin de réfléchir, ils font leur carrière eux-mêmes, vous voyez, ils sont sur des dynamiques personnelles qui sont extrêmement pointues et en même temps fragiles, vous voyez, c'est, voilà, et donc, quelque part, ils craignent un peu, ils craignent un peu la revendication. Il faut, je vous dis les choses très franchement. Or, mettre à l'intérieur de l'Inserm un groupe comme le groupe de réflexion sur, avec les associations, les personnes concernées pour la science, c'était un peu, vous voyez, un petit peu, entre guillemets, non pas révolutionnaire, mais enfin, voilà, ça posait des questions. Mais, mais, c'est vrai qu'au sein de l'Inserm, existait un groupe, déjà, je savais, un groupe de réflexion avec les associations de malades qui était né de l'époque SIDA. Et donc, moi, j'ai participé aux activités de ce groupe de réflexion avec les associations de malades de l'Inserm et le GRAM. Et je me suis, alors là, c'est toutes les maladies, donc, d'accord, c'est un groupe qui est accroché, qui est près du directeur général de l'Inserm. Vous voyez, donc, des orientations stratégiques de l'Institut de l'Inserm sont aussi nourries de la réflexion qui vient des associations de malades. et, bon, j'en ai pris la présidence il y a à peu près quatre ans et ce groupe a été, vous voyez, une sorte de partenaire pour le fonctionnement du GIS. Alors, qu'est-ce que fait, qu'est-ce que font le GRAM, le GIS et en quoi c'est très important d'être ensemble ? Bien d'abord, parce qu'il est très important de réfléchir quelque part aux droits et aux devoirs de chacun. Vous voyez, pour vivre ensemble, il faut qu'il y ait une sorte de convention de partenariat et là, le GRAM a été très important. Vous voyez, dans le domaine de l'autisme, moi, j'ai tenu compte avec ce que j'écoutais d'autres partenaires représentant d'autres pathologies, d'autres maladies. La première, c'est que, bon, le GRAM est une instance de proposition, bien entendu, d'orientation stratégique, mais au milieu, vous voyez, il y a des mots-clés qui sont très importants, qu'on a entendus ce matin, on voit bien que vivre ensemble, alors qu'on a des enjeux qui sont quelquefois en conflit, l'écoute mutuelle, le dialogue libre, j'ai cette question de la liberté de la parole, la multidisciplinarité, ça, c'est très important aussi, la confiance, le respect réciproque, l'engagement, le faire progresser, vous voyez, on est là pour faire progresser, pas pour forcément militer ou pour revendiquer, vous voyez, c'est-à-dire que chacun dans notre tête, lors de nos séances de travail, lors de nos réunions, avec vraiment les représentants de toute cette société, des personnes qui ont besoin des progrès de la science pour aller mieux, eh bien, voilà. Alors, tout ça, ça aboutit, vous voyez, dans ce qu'on appelle à l'INSERM, le service sciences et sociétés, qui plus largement gère ces questions, avec le gramme, on a été invité à produire un article qui est, voilà, dans l'encyclopédie médico-chirurgicale, je remercie beaucoup professeur Foy, et puis, qui vient de sortir et qui retrace un petit peu, justement, tous ces éléments et argumentent le contexte dans lequel ça se passe. Voilà. Il y a un point, il y a un point qui est très important et qui, c'est celui du financement. Vous savez qu'à partir du moment où les associations, les personnes concernées sont très, sont très impliquées, vous voyez, elles sont impliquées en amont pour concevoir, pour réfléchir à quel sujet est-ce qu'on va soumettre à l'examen et aux travaux des chercheurs. Ensuite, il y a, on va dire, la collaboration avec des partenariats qui sont équilibrés, qui sont bien définis dans la convention sagitien, mais aussi la diffusion du résultat et tout ça, ça prend du temps. Donc, ce qui prend du temps, vraiment, c'est venir aux réunions, participer aux séances de travail, etc. Donc, il faut vraiment penser à cette question du financement et c'est une question qui est à l'ordre du jour. Alors, là aussi, méthodologie, je vous ai dit, construire des événements ensemble, donc un exemple, c'est celui du dernier ou avant-dernier exemple du GRAP. comment est-ce qu'on s'y prend pour organiser une réunion sur la recherche dans l'autisme ? Alors, on a mis toutes les associations autour de la table et puis, quelqu'un qui est très important, dont je vais aller voir la photo tout à l'heure, qui est Paul Olivier, qui est le chef de projet, a dit, voilà, on va faire un tour de table, on va essayer de savoir, vous, qu'est-ce qui, dans la vie, à votre avis, quel est le sujet du prochain colloque ? Alors, on s'attendait à ce que ce soit les troubles de la communication ou l'auto-agressivité ou la scolarisation, etc., mais pas du tout, pas du tout. Le premier tour de table, tout le monde était d'accord, c'était le sommeil. Personne ne dort. Vous voyez, les enfants ne dorment pas, la famille ne dort pas. Dans les institutions, les jeunes, les adultes ne dorment pas, donc le veilleur de nuit ne dorment pas. Vous voyez ? Et donc, voilà, c'était ça. Et là, toutes les associations ayant des enfants qui avaient des troubles de neurodéveloppement ou les personnes concernées elles-mêmes, c'était la même chose dans l'hyperactivité, dans les troubles des apprentissages, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a créé cet événement. Et cet événement, il s'est basé pour vraiment affiner le programme pour savoir qui on allait inviter, qui allait parler, qui allait monter, qui allait quelque part témoigner. Eh bien, on a créé des petits sous-groupes, ce qu'on appelle des focus groupes, pour que tout au long de l'année, avant la préparation de cet événement, eh bien, chacun ait la liberté de parole, soit confortable pour parler et ceux qui ne pouvaient pas parler ou qui étaient trop intimidés ou gênés dans la relation sociale pour participer à des groupes avaient l'occasion d'être enregistrés, filmés, donc ils pouvaient témoigner confortablement. Voilà. Donc, j'en ai fini. Vous voyez, c'est une aventure. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous parce que les temps ont changé et vous voyez, j'ai appris beaucoup de choses ce matin. donc ces questions de réhabilitation d'un powerment sont des mots, mais j'ai compris que dans tous les champs de la psychiatrie, il y avait une approche qui était positive, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder la personne avec tout ce qui lui manque ou tous ses défauts, entre guillemets, eh bien, on regarde exactement ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle peut arriver à faire. Ça, c'est formidable. Et les équipes, moi, je suis impressionnée par vos résultats. Alors, vous voyez là, la photo, elle est un petit peu ancienne, mais finalement, alors bon, vous me voyez, je ne sais pas si vous me reconnaissez, je suis un petit peu au milieu là, mais ce groupe, il est sympa parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, vous ne savez pas s'il est professionnel ou si il est parent, si c'est une personne qui est concernée par l'autisme ou pas, etc. Et puis, vous voyez, il y a Bernadette Roger qui est psychologue avec son chien parce qu'elle a toujours eu un chien, Bernadette Roger, donc les universités d'automne étaient toujours avec son chien, qui nous donnaient des très bonnes idées d'ailleurs. Et puis, Jean-Pierre Mu, etc., des biologistes, des psychologues, des sociologues, des philosophes, etc. Et tout ça, ça se passe dans la bonne humeur. Et pour être de bonne humeur, il faut qu'avant, on ait bien préparé le truc. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada